bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis état de la chaîne couture ma passion bienvenue sur ma chaîne dans le tutoriel d'aujourd'hui nous allons apprendre à faire notre patron de bustier et pour faire ce patron nous aurons juste besoin de notre patron de corsage de base et sans plus tarder nous allons nous lancer dans notre tutoriel donc comme je le disais j'ai mon patron de corsage de base devant ici j'ai déjà je l'ai déjà tracé j'ai mon encolure mon emmanchure j'ai placé ma ligne épaule dessus poitrine la ligne épaule poitrine la ligne épaule taille j'ai mis ma mesure des écarts saillants comme on a l'habitude de le faire et j'ai tracé mes pinces la valeur de mes pinces ici moi j'ai plus trois centimètres sur le patron de base aussi c'était trois centimètres si les trois centimètres vont avec vous tant mieux sinon j'ai une vidéo où je vous montre comment prendre correctement vos valeurs de pince de taille et moi c'est trois centimètres et ce sont les trois centimètres que j'ai placé ici donc après avoir placé toutes ces lignes d'habitude d'habitude après on vient ici sur notre ligne de dessus poitrine et nous plaçons notre mesure du tour de poitrine divisé par 4 et c'est ce qu'on met ici mais pour le bûsier ce que j'ai fait c'est que j'ai fait le tour de dessus poitrine donc vous prenez la mesure de votre dessus poitrine votre mesure de dessus poitrine c'est juste à la naissance des aisselles on a déjà vu ça donc vous faites le tour de votre dessus poitrine et c'est avec ce tout que vous allez travailler donc vous divisez votre valeur de dessus poitrine par 4 et ce que vous trouvez c'est ça que vous allez placer cette fois ci sur votre ligne de dessus poitrine on fait ça pour que le bûsier puisse bien tenir en haut vu que ce n'est pas une encorsage avec des manches c'est juste un bûsier c'est pour que ça tienne bien mais il y en a qui mettent le tour de poitrine la mesure du tour de poitrine là donc il ya plusieurs façons de faire le bûsier mais dans ce cas moi j'utilise la mesure de notre tour de dessus poitrine divisé par 4 que je vais placer sur la ligne du dessus poitrine et dans cette mesure ma mesure de dessus poitrine est de 92 cm divisé par 4 ça me donne 23 cm donc c'est le 23 cm que je viens placer ici j'ai déjà placé dans 23 cm là ici donc je place le 23 cm dans ce même un 3 cm là-bas après je reviens sur ma ligne de poitrine maintenant sur la ligne de poitrine nous allons placer notre vraie mesure de poitrine donc le tour de poitrine divisé par 4 et avant d'en arriver là ici au niveau du dessus poitrine j'ai pas placé des ans de valeur des ans j'ai mis ma valeur exacte de la valeur du dessus poitrine donc je reviens ici sur la ligne de poitrine comme je disais je mets le quart de mon tour de poitrine sans valeur des ans non plus dans tout de poitrine mon tour de poitrine est de 96,5 cm divisé par 4 j'obtiens 24,12 cm que j'ai arrondi à 24,10 cm donc quand je mesure donc mes 24,10 cm sont qu'hectares ici non c'est ça ici après je reviens au niveau de la taille au niveau de la taille je place ma mesure de taille mon tour de taille est de 80 centimes est de 81 cm plus tôt mesure de taille 81 cm divisé par 4 j'ai 20,25 cm donc mes 20,25 cm sont ici et rappelez vous que nous avons la mesure la valeur de pince au niveau de la taille et chez moi elle est de 3 cm donc c'est les 3 cm je les ai remboursé là ne pas oublier et après je connais le point je connais que le point comme ça dans ce que nous remarquons c'est que jusque là j'ai pas mis de valeur de couture de valeur des ans tout ce que j'ai fait c'est de mettre nos mesures exactes et après de rembourser les pinces là où il faut maintenant après avoir fait cela je viens maintenant puisque c'est un bus et nous avons besoin que notre dessous poitrine soit bien bien qu'ils prennent bien qui ressortent bien que le le niveau des seins soit bien formé pour cela nous aurons besoin de notre ligne de dessous poitrine donc nous allons mesurer notre épaule à la ligne dessous poitrine et pour ceux qui ne savent pas prendre cette mesure aussi je l'ai fait dans la vidéo sur comment prendre correctement nos mesures dont vous placez juste le début de votre maître bon sur l'épaule et vous vous arrêtez en dessous de votre poitrine et ce sera la votre mesure épaule dessous poitrine et chez moi je l'ai déjà passé voilà je veux la remettre à remettre cette ligne en violet pour que vous puissiez mieux voir voilà et quand vous allez trouver votre mesure épaule poitrine vous venez ici vous commencez votre mesure ici sur notre ligne d'épaule en haut cette ligne comme ça ne commencez pas ici au niveau de l'encolure sinon la mesure ne sera pas exact vous venez ici comme on a l'habitude de prendre de faire les deux placer nos mesures et vous venez la place et là ou alors si vous n'avez pas cette ligne vous venez au début de l'encolure la partie la plus haute vous ne venez pas ici non plus vous l'a commencé pas ici au niveau de la manche parce qu'on était déjà descendu de 2,5 cm ça va passer les mesures toujours au point le plus haut et vous commencez votre mesure et cela place et donc c'est ce que j'ai fait j'ai ici ma mesure épaule dessous poitrine maintenant nous allons venir faire l'ajustement au niveau de l'épaule au niveau de notre ligne de dessous poitrine pour mieux faire ressortir la partie du dessous poitrine pour que notre buste tiennent très bien donc nous venons notre après aussi faut prendre le tour de de notre dessous poitrine et chez moi mon tour de dessous poitrine est de 80 cm dont je divise les 80 cm divisé le diviser les 80 cm par 4 pardon et j'ai 20 cm dont je viens placer mes 20 cm dont je commence ici sur ma ligne de milieu devant les 20 cm donc là j'aime 20 cm ici ici j'aime 20 cm donc après avoir placé mes 20 cm donc mon tour de dessous poitrine divisé par 4 les 20 cm ici je constate que j'ai un excès ce texte est là il faut l'absorber et ce texte est si on le laisse après quand nous allons faire notre bustier on aura de l'excel à base ce sera pas beau dans ce texte est il va falloir venir le départager entre notre ligne de part et d'autre de notre ligne de pince ici donc ce sera une valeur de pince à placer sur notre ligne de dessous poitrine comme nous l'avons fait sur la ligne de taille simplement donc moi chez moi mon excès il est de il est de 3,60 cm et ici nous avons deux possibilités soit les 3,60 cm on les divise par deux on obtient 1,80 cm qu'on va placer de part et d'autre de notre ligne de milieu devant ici en rouge sur la ligne de dessous poitrine qui est en violet ici entendez je vais mettre de sous poitrine non dessous de sous poitrine donc comme je le disais donc on peut diviser la 3,60 cm en partie égale elle est placée de part et d'autre de notre ligne de milieu de notre ligne de pince sur la ligne de dessous poitrine ou alors on prend plus du côté du côté de du côté latéral on prend plus on prend une valeur qui soit plus grande que celle qui est du côté du milieu devant simplement parce que du le côté latéral c'est au niveau du côté latéral que notre sein est le plus volumineux c'est là qui est plus ressorti donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de prendre 1,5 cm au niveau du côté du milieu de rond et 2,10 cm du côté latéral où notre sein est le plus volumineux donc là et comme vous voyez si je fais 1,5 cm plus 2,10 cm j'obtiens mais 3,60 cm de valeur de prince de l'excès que j'ai ici donc je viens là je place mais 2, ça c'est le côté latéral où le sein est plus volumineux c'est de ce côté que j'ai décidé de placer mes 2,10 cm donc et je commence la mesure à partir de la ligne de pince le milieu de pince pied en rouge 2,10 cm je passe là et après les 1,50 cm je viens la placer aussi du côté du milieu devant ici en les dirigeant là quand je commence ma mesure sur la ligne de pince aussi en rouge 1,10 cm et plutôt 1,50 cm excusez moi 1,50 cm donc ici je répète 2,10 cm du côté latéral parce que le sein plus volumineux de ce côté est ici 1,50 cm mais comme je l'ai dit si vous voulez vous les vous départager en partie égale et vous les placer c'est comme chacun veut maintenant que j'ai fait ça je viens je connecte ces valeurs de pince directement au pied de pince sur la taille donc comme ça du coup on vient d'absorber c'est ce texte est que nous avions ici après quand nous allons coudre nos pinceurs tout sera bien tout va bien coincide on aura plus d'excès là et après maintenant nous allons ici nous étions descendus de 2,5 cm à partir de notre ligne de poitrine cette fois si je veux connecter cette pince directement au point à pêche sur la ligne de poitrine vous pouvez aussi le faire à la main donc cette partie soit un peu coupe pas trop coupe parce que après ça va finir par nous donner aussi des excès donc une coupe douce juste une coupe douce est suffisant donc là j'ai dit là directement sur le point apex sur la ligne de poitrine ça je reviens ici la même chose voilà à nous venant de d'ajuster notre bus et au niveau de la ligne de de sous poitrine donc nous avons fini de d'ajuster le bas le dessous poitrine nous allons venir aussi faire l'ajustement en haut ici de notre bustier pour que là aussi ça tient bien pour cela nous allons avoir besoin de notre rayon le cercle de notre sein et pour le faire vous prenez votre compas que vous venez placer ici sur le point apex sur la ligne de poitrine et vous prenez cette distance qui a entre la poitrine et la ligne de dessous poitrine comme ça et vous tracez nous allons maintenant tracer notre rayon et si vous n'avez pas de compas vous n'aurez qu'à placer le début de votre mètre ruban ici sur la ligne de poitrine au niveau du point apex comme ça là où vous avez placé votre mesure écartée saillant et vous prenez la distance si j'ai 9 cm donc vous venez vous mesurez comme ça vous placez le 9 cm après toujours placer le début vous placez le 9 cm vous faites encore la même chose vous faites ça ainsi de suite et jusqu'à finir votre sec et après vous connecter la fin mais si vous n'avez le camp pas j'avoue que c'est plus facile vous le faites en un temps sinon vous faites comme je viens de vous montrer maintenant que nous avons fait ça nous allons venir prolonger notre ligne de pince jusqu'ici jusqu'à la fin de notre set en haut donc cette ligne de pince en rouge nous venons la prolonger comme ceci après l'avoir prolongé nous allons aussi placer les valeurs de pince ici justement pour pouvoir ajuster le haut de notre bustier et là ce que nous avons pris et sur la ligne de dessous poitrine c'est la même chose que nous allons prendre sur ce cercle ici donc j'avais pris j'avais pris 2,10 cm du côté latéral et 1,50 cm du côté du milieu devant je viens placer la même mesure donc 2,10 cm quelque part là et 1,50 cm ici et maintenant nous allons connecter ces points directement aussi au point à presse et là aussi on va le faire avec une courbe très 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 douce très douce on peut le faire aussi avec la règle et après de toute façon il va falloir donner une courbure après après nous venons donner une courbure là voilà on peut même le faire à la main aussi comme je l'ai dit essentiel qu'on n'ait pas de pointe et après ici aussi on vient donner une courbure on veut pas de pointe voilà là nous venons de finir l'ajustement de notre bustier en haut maintenant nous allons former notre bustier et pour cela nous allons nous servir de notre perroquet soit le fer à main le veut si c'est possible donc à ce niveau c'est à nous de voir si nous voulons que notre bustier soit plus bas le milieu devant ici c'est le milieu devant entre les seins là si vous voulez que ça ça s'arrête ici vous ramenez votre bustier là si vous voulez que ce soit ici en bas aussi plus bas vous vous voulez ramener aussi jusque là mais moi chez moi je vais le laisser là sur le dessus poitrine donc vous venez prendre ce côté ici ça voilà cette ligne de pince c'est ce pied de pince que vous pourrez ramener là comme ça voilà comme ça vous pouvez aussi le faire avec le perroquet donc là comme ça et après maintenant vous venez ce deuxième pied de pince ici du côté latéral lui on va le ramener directement et le connecter directement à notre dessous à notre ligne d'emmanchure le dessous des lèvres l'autre ligne cette courbe qui se trouve au niveau des essais donc c'est l'emmanchure à la fin de l'emmanchure voilà donc là aussi soit on le fait avec le perroquet soit on le fait à main libre à main levée comme ça voilà je vais repasser là on rouler on rouler là On va le faire comme ça. Je crois que la première coupe était la meilleure. Donc, on garde celle-ci, cette courbe, comme ça. Voilà. Là, je le fais à mes levées parce que tout le monde n'a pas le perroquet. Mais si vous avez le perroquet, c'est vraiment mieux. Vous aurez une meilleure courbe que ce que j'ai fait ici. Donc, après avoir... Il faut bien ramener ça jusque là. Bien ramener là. Une fois... Bon, là, c'est ce que moi je voulais. Que ça s'arrête là. Mais, si vous voulez, vous ne voulez pas que votre... La partie de votre sein de votre poitrine se fasse voir en haut du tout. Vous pouvez monter de... Disons, 3 cm... 2 cm. Donc là, 2 cm. Et là, vous êtes sûr que rien ne se fera voir. Vous êtes sûr de ne rien laisser voir. Comme ça. Donc, vous pouvez monter soit de 2 cm ou 1 cm. C'est à vous de voir. Donc, là, dans ce cas... Vous ramenez votre courbe ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ici aussi, vous la ramenez là. Comme ça. Donc... Là, ce sera... Comme ça. Après, c'est le choix de chacun. Comme ça. Je fais comme il entend. Oui. Et vous venez aussi comme ça. et après dans ce cas si vous le faites de cette façon il va falloir prolonger vos valeurs de pinces jusqu'à cette cause et pour manger aussi la ligne du milieu de pinces voilà c'est ça et maintenant que nous avons fini comme je l'ai dit vous pouvez descendre de 2 cm ici au niveau du dessus poitrine à partir du dessus poitrine vers le bas pour pouvoir descendre votre coupe de bûsier si vous voulez vraiment qu'ils soient plus plongeant au niveau du milieu devant maintenant que c'est fini nous allons venir placer rembourser cette pince cette valeur de pinces que nous avons pris ici il va falloir la rembourser sur notre ligne de dessus poitrine ici pour ne pas avoir de pour ne pas être à court de tissu lorsque nous allons coudre notre bustier c'est mieux d'en avoir plus et après de couper et d'ajuster donc ici nous avions 3,60 cm de de valeur de pinces au total dont j'ai pris 2,10 cm de ce côté 1,5 cm de ce côté ce qui me donne 3,60 donc je viens ici les 3,60 cm je vais commencer leur mesure à partir d'ici ici vous vous rappeler on avait placé le tour du dessus poitrine divisé par 4 tour du dessus dessus poitrine divisé par 4 ce que nous avons trouvé c'est ça que j'ai placé ici donc c'est à partir de cette mesure que je vais rembourser ma pince ma valeur de pinces qui est de 3,60 cm donc là ça tombe là et après avoir remboursé maintenant je viens pas d'avoir remboursé maintenant ça c'est la valeur de pinces que j'ai remboursé ici maintenant je vais placer ma valeur de couture et ma valeur de couture pour le côté latéral est de 2,5 cm je peux prendre 2,5 ou 3 cm c'est à nous de voir ou 2 cm chacun prend la valeur avec laquelle il est à l'aise donc moi je vais placer plutôt 2,5 cm donc 2 cm 2,2 cm c'est bon je place mais deux centimètres là je viens ici aussi je place sur la ligne de dessous poitrine et de la ligne de poitrine plutôt je place 2 cm aussi sur la ligne de dessous poitrine aussi je place 2 cm sur la ligne de taille aussi je viens me placer 2 cm 2 cm et après je connecte les points voilà donc de ce fait nous venons de finir notre bustier du devant et nous allons le couper avant de couper avant de couper je vais essayer de faire des crans voilà qui vont nous aider pendant l'assemblage donc là voilà j'ai mis les valeurs de couture pour assembler le côté latéral les côtés latéraux après mais j'ai pas encore mis les valeurs de couture pour pouvoir assembler les pinces comme ce que nous avons fait avec le la découpe princesse donc après quand nous allons couper pour le moment j'ai déjà mes valeurs de couture pour assembler les côtés latéraux mais j'ai pas encore placé de valeur de couture pour coudre ces pinces dans lesquelles je vais couper ici ni le haut là au niveau de l'encolure comme ça de notre bûcher que j'ai pas encore mis de valeur de couture non plus donc ce que je vais faire c'est que je vais couper et tout ça nous allons le mettre sur nous allons les placer sur notre tissu comme nous avons fait avec la découpe princesse au bas aussi j'ai pas encore placé de valeur de couture donc là je vais couper et donc moi je vais couper sur la partie envers ici si vous c'est cette partie qui vous intéresse donc vous couperez sur cette partie là je viens couper sur le milieu devant je coupe sur la ligne de taille après maintenant nous venons couper dans les pinces dans ces pinces et aussi je tiens aussi à expliquer un truc ici comme je l'ai dit il ya plusieurs façons de faire le bustier là je l'ai fait de cette façon parce que je trouve que cette façon en fait c'est la meilleure façon c'est la façon la plus simple de faire le bustier et de pouvoir coudre facilement notre bonnet de 5 sans qu'il y ait trop d'excès mais une autre fois je vous montrerai aussi une autre manière de faire ou là nous allons calculer notre mesure de pinces en observant de notre tour de poitrine et de notre tour de dessous poitrine selon chaque morphologie pour le moment comme on vient de débuter on le fait de cette façon dans ce que je suis en train de couper ici cette partie c'est notre devant côté notre devant côté et ça c'est notre milieu de notre devant mieux comme ça côté ici pour ne pas vous tromper dans côté latéral côté latéral ici milieu devant ce sera coupé ce sera dans la pliure pliure et donc une fois et ça se sera coupé deux fois donc en coupant vous essayez aussi de suivre la coupe faut pas coupé en ayant des points des deux parties pointues on essaie de suivre la cour vous voyez il n'y a pas de pointe c'est bien courbée là donc nous venons couper ici sur l'autre pied de pinces de cette façon non c'est ça ici aussi on a coupé c'est il n'y a pas de pointe aussi et donc voilà notre bustier devant notre corsage de notre patron de bustier devant comme je l'ai dit cette partie c'est devant milieu donc ici celle là qu'on va placer les valeurs de couture après pour pouvoir coudre ces pinces là où on a coupé et pour cela je veux aussi donc je vais mettre côté pince vous pouvez faire ça aussi comme ça vous saurez que c'est de ce côté ce côté ce côté qu'il va falloir rassembler après côté pince c'est là qu'on a coupé les pinces donc c'est ce que ça veut dire vous aussi vous ne comprenez pas que vous voulez le faire autrement comme si vous le faites autrement mais après vous comprendrez que c'est là qu'il va falloir coudre vos pinces et donc c'est là que nous allons placer nos mesures quand nous allons placer sur le tissu ici aussi en haut aussi on va placer aussi les valeurs de couture souvent moi je prends 1,25 cm parce que je trouve que 1 cm c'est trop peu donc je mets 1,25 cm ici 1,25 cm aussi ici et si je mets plus parce que j'ai déjà le la valeur de couture pour les côtés latéraux ici aussi on ne met rien parce que c'est le milieu ce sera dans la pliure et en bas on viendra placer aussi la valeur de couture que nous voudrons pour faire notre ourlet donc là nous venons de finir avec notre patron du devant et aussi pour le patron devant bon des fois il y en a qui mettent l'empiècement ça ça va servir de d'empiècement aussi donc si vous voulez vous couper et vous garder on va voir comment on coupe C'est parti. Donc, un piècement de vent. Donc, nous avons fini avec le devant. On va prendre le dos après. J'ai oublié d'expliquer l'empiècement. Mais en fait, c'est le haut de notre patron. Et si on veut, après avoir cousu le bustier comme ça, si on ne veut pas le laisser, laisser tout le haut dénudé. Et des fois, c'est aussi un modèle. Donc, on peut décider de faire ceci dans un autre tissu ou dans une dentelle. Et voilà, on vient remettre là. On place comme ça. Et comme ça, ainsi le haut, on a quand même quelque chose. Voilà, en fait, c'est ça l'empiècement. C'est rien d'autre. Donc, voilà, c'est bon. Donc, ici, nous avons notre patron de base du dos. Et là aussi, j'ai mis l'encolure. J'ai placé notre encolure, notre emmanchure, comme on a l'habitude de le faire. J'ai placé les lignes épaules-dessus-poitrine, épaules-taille et épaules-dessous-poitrine. D'habitude, on ne place pas la ligne dessous-poitrine au dos. Mais ici, je l'ai placée parce que nous allons aussi absorber l'excès aussi au dos là-bas. Vu qu'on a absorbé l'excès au niveau du devant. Ici, si on ne l'absorbe pas après, le dos sera plus large que le devant. Et il y aura de l'excès à ce niveau aussi au dos. Donc, on va absorber aussi ce texte-là. Et j'ai aussi placé notre valeur de couture pour la fermeture. Vous prenez la valeur avec laquelle vous êtes à l'aise pour placer votre fermeture. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai placé aussi mes écarts saillants. J'ai placé ma ligne de pince. Je suis descendue de 2,5 cm. Comme on l'a fait sur le corsage du patron de base. Mais cette fois, à partir du dessus-poitrine. Donc, mes 2,5 cm sont là. Et j'ai placé mes pinces. Ici, j'ai placé au niveau du dos. J'ai pris 2,5 cm de pince. Parce que c'est ça ma valeur de pince. Sur le patron du corsage de base du dos. Nous avions placé 3 cm. Parce que c'était un corsage général, standard. Qu'on avait fait. C'était des valeurs standards. Donc, j'avais plus de 3 cm. Mais, si les 3 cm, si ça vous convient. Quand vous faites votre patron de base. Ça vous va bien. Il n'y a pas de soucis. Mais, sinon, j'ai une vidéo aussi où je montre comment calculer sa valeur de pince taille sur le corsage du dos. Et, chez moi, c'est 2,5 cm. Donc, ici, c'est 2,5 cm que j'ai placé. Et, jusque là, c'est tout ce que j'ai fait. Nous allons maintenant placer nos mesures. Nous allons venir sur notre ligne de dessus-poitrine. Tracer notre ligne de dessus-poitrine. Et là, nous allons faire comme au devant. Je vais placer, au lieu de placer, mon tour de poitrine divisé par 4. Comme nous avons l'habitude de le faire. Cette fois-ci, je vais placer mon tour de dessus-poitrine divisé par 4. Donc, mon tour de dessus-poitrine étant de 92 cm. J'ai fait 92 cm divisé par 4. Ça me donne 23 cm. Et, c'est le 23 cm que j'ai placé ici. Donc, je vais vérifier. Voilà, c'est ça. Donc, 23 cm. Après, maintenant, je viens sur la ligne de taille. Sur la ligne de taille. Et oui, je rappelle que la prise des mesures commence après notre valeur de couture de la fermeture. Donc, on ne la commence pas ici. Non, mais ici, c'est ici notre milieu dos. Cette ligne. Donc, c'est à partir de là que nous allons commencer nos mesures. Donc, je viens placer. Mon tour de taille est de 91 cm divisé par 4. J'ai 20,25 cm. Et donc, les 20,25 cm se placent ici. Ça tombe là. Et, il faut rembourser les pinces que j'ai ici au niveau de la taille. Comme je l'ai dit, j'ai 2,50 cm de pinces. Et, c'est ça. Donc, les 2,50 cm, on vient commencer leurs mesures à partir d'ici. Et là où ça tombe, c'est la qu'on place notre cran. Et donc, c'est mes 2,5 cm là-bas. Je viens maintenant vendre les points. Donc, à partir de la mesure du dessus poitrine jusqu'à la taille. Donc, voilà. C'est ce que ça donne. Et après, maintenant, comme je l'ai dit, nous allons faire notre ajustement aussi au niveau du dessous poitrine du dos. Et là, mon dessous poitrine, la mesure de mon dessous poitrine était de 80 cm. Donc, je fais 80 cm divisé par 4, ça me donne 20 cm. Et je viens placer les 20 cm sur ma ligne de dessous poitrine. Et là, je ne sais pas si vous voyez, je vais retracer la ligne de dessous poitrine. Nous allons maintenant faire notre ajustement au niveau de la ligne de dessous poitrine. Donc, d'abord, je vais retracer cette ligne pour qu'elle soit un peu plus visible. Donc, là, nous avons notre ligne de dessous poitrine. Et pour faire l'ajustement, ici aussi, je vais venir prendre le quart du dessous poitrine que je vais venir placer sur la ligne de dessous poitrine. Donc, ma mesure de dessous poitrine est de 80 cm. 80 cm que je divise par 4, j'ai 20 cm. Donc, je viens placer les 20 cm là, et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai 20 cm ici, sur la ligne de dessous poitrine. Et ce qui reste, c'est l'excès. Vous voyez, c'est cet excès qu'on aurait eu sur le dos si jamais on n'ajustait pas et qu'on n'absorbait pas cette valeur que nous avons ici. Donc, je viens mesurer, là, j'ai 2,5 cm d'excès. Et les 2,5 cm, je vais venir les départager de part et d'autre de ma ligne de pince qui est en rouge ici. Et ici, comme il n'y a pas de poitrine au dos, je peux les partager, je vais les départager en partie égale. Donc, ce qui fera 1,25 de chaque côté de la ligne de pince en rouge, dont je viens placer mes 1,25. Ici, 1,25. 1,25. Maintenant, que c'est fait? Je vais venir connecter les 1,25 à notre ligne de taille ici. Là, directement au pied de pinceau, la ligne de taille. Après, nous venons connecter. Et là, nous venons, cette fois-ci, nous connectons directement à notre point de dessus poitrine. Pour le dos, vous pouvez décider de le garder comme ça, de garder votre dos comme ça et de couper juste là, sur cette ligne de dessus poitrine, comme ça. Donc, vous coupez comme ça et ce sera ça, votre bustier au dos. Mais, si vous voulez aussi, en ce moment, vous connectez vos pinces directement à là, sur la ligne de dessus poitrine. Mais, si vous voulez, vous pouvez aussi descendre. Si vous voulez pas que votre dos soit droit, de cette façon. Donc, on peut aussi descendre de 2 cm à partir de la ligne de dessus poitrine vers le bas. Donc, là, je descends de 2 cm. Vous pouvez descendre de 1 cm, 2,5 cm, 4 cm. C'est à vous de voir. Donc, une fois que c'est fait, sur le milieu d'eau qu'on descend. Il ne faut pas descendre sur la ligne du côté latéral. Parce qu'il faut qu'elle soit intacte pour que les côtés latéraux puissent coïncider. Là, on peut descendre ici. Donc, on descend sur notre milieu d'eau, à partir de la ligne de dessus poitrine. Là, je suis descendu de 2 cm. Vous descendez de la valeur que vous voulez. Maintenant, les 2 cm, je viens le connecter à notre mesure ici de dessus poitrine. Là, donc, de là à là, par une coupe d'eau. Comme ça. Et dans ce cas, dans ce cas, lorsqu'on fait ça, on vient ici. Nos pinces, nos pinces que nous avions prises ici, nous allons les connecter plutôt à ici. Donc, ce sera ici, c'est ici qui devient notre ligne de dessus poitrine. Ce n'est plus en haut ici. Donc, dans ce cas, vous venez, ces valeurs de pinces, vous les connecter ici. Ici, comme ça. Voilà. Parce que je vais garder mon... Donc, c'est ce que je vais garder. Ça, c'est cette ligne-là. Je ne veux pas de ligne droite. Donc, c'est ça. Ce sera ça, mon bûsier du dos. Et ne pas oublier des temps de prolonger cette ligne-là jusqu'à la valeur de couture de la fermeture. Nous allons maintenant prendre nos valeurs de couture. Et je vais prendre 2 cm comme ce que nous avons pris au devant. Donc, les mêmes valeurs de couture que vous prenez au devant, vous les prenez aussi au dos. Donc là, j'ai 2 cm. Et je viens ici. Je place aussi 2 cm sur la ligne de taille de dessous poitrine. Donc, je place 2 cm. Et sur la ligne de taille aussi, je place mes 2 cm. Après, je connecte les points. Et là, nous avons fini notre patron du dos. Nous allons couper. Là, ici aussi, j'ai déjà mis les valeurs de couture pour couper les côtés latéraux. Mais quand nous allons couper dans cette pince, il va falloir aussi ajouter 1,25 ou 1 cm pour pouvoir assembler cette pince de ce côté. Et donc, je vais nommer nos parties. Cette partie, c'est le côté dos. Côté dos. Et ici, milieu dos. Et ici, c'est notre fermeture. Et nous allons couper. Donc, je viens couper sur mon encolure au dos. Soit vous voulez une encolure droite comme ça, soit vous voulez cette encolure. Moi, je prends celle-ci. Donc, c'est petit. J'ai beaucoup ... On vient couper dans les pinces. Sachez aussi que le dos, vous pouvez le laisser intact sans couper, sans couper dans les pinces. Donc juste vous coupez comme ça ou comme ça, ne vous coupez pas dans les pinces. C'est un choix si vous voulez vous couper ou vous ne coupez pas. Et là, nous aurons deux pièces à couper deux fois. Donc ici, côté latéral. Ici, c'est les pinces, côté des pinces, là où on a coupé dans les pinces. Tout ça, c'est des références pour ne pas nous tromper. Et ici aussi, nous allons couper deux fois. C'est là qu'il y a la fermeture. Donc on aura besoin de deux pièces, deux pièces ici aussi. Et comme nous avons fait pour le devant, on a aussi l'empiècement aussi. Vous pouvez aussi vous en servir. Déjà, je viens prolonger ça. Maintenant, nous allons couper notre entiècement au dos. Si vous avez fait comme moi et que vous voulez l'empiècement, ne vous trompez pas. Ne venez pas couper ici, si c'est ça qui était votre encolure. Donc, vous devez garder ça. Mais si c'est ça, là, vous venez couper à partir d'ici. ... ... C'est parti. Donc, ici, c'est la fermeture. Donc, ici, c'est parti. Et là aussi, on aura un truc comme ça, quelque chose de ce genre. Donc, ça, quand vous allez coudre, voilà, ça sera quelque chose comme ça. Et donc, nous avons nos pièces. Donc, voilà, nous avons notre devant, ici, notre dos, ici, notre devant. Donc, là, comme ça. Et bon, on va essayer. Je vais essayer de vous montrer un peu. Donc, en fait, c'est pareil que ce que nous avons fait avec la découpe princesse. Donc, moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai fait ça juste pour faire le sachant pour vous montrer. Donc, ça, par exemple, quand nous prenons nos pièces de devant, ça, j'ai dit que ce sera dans la pliure, devant le milieu, là, ce sera dans la pliure. Disons que nous plions notre tissu. Voici notre tissu qui est dans la pliure. Nous venons placer notre pièce ici, comme ça. Donc, ce côté sera dans la pliure du tissu, de cette façon. Et nous venons ici, maintenant, nous plaçons nos valeurs de couture. Ici, c'est un centimètre que vous prenez, donc vous placez un centimètre, comme ça. Un centimètre. Ici, c'est dans les pinces que nous avons coupées, là aussi, un centimètre. Ici, c'est l'encolée. Donc, un centimètre ici, un centimètre, un centimètre, un centimètre. On le fait jusqu'en bas, un centimètre. Et arrivé au bas, ici, au bas, ici, on met la valeur de couture aussi que nous voulons. Si c'est deux centimètres ou un centimètre, tout faire l'ourlet, on la met. Et après, on va ouvrir comme ça et on aura une pièce pour notre milieu devant. Maintenant, pour le côté devant, ça, là aussi, nous venons placer notre pièce comme ça. Et ici, nous savons déjà que c'est le côté latéral. Voilà. On place comme ça. Nous savons déjà qu'ici, c'est le côté latéral. On a déjà placé nos deux centimètres de valeur de couture. Donc, c'est ici, maintenant, qu'on va venir placer comme ça, un centimètre, un centimètre, un centimètre. Là, c'est l'encolure et vous vous rappelez. Donc, ici, c'est là qu'on a coupé les pinces. Là, comme ça. Donc, on aura besoin de la valeur pour pouvoir assembler les deux parties du devant. On met un centimètre, un centimètre, comme ça. Et arrivé ici, au bas, aussi, on met ce que nous voulons comme valeur de couture pour pouvoir faire notre ourlet au bas de notre bustier. Et pareil pour le dos. Le dos aussi, voilà, ici, c'est le côté latéral. On a déjà placé nos deux centimètres de valeur de couture. Donc, on place comme ça le dos. On aura besoin aussi de plier notre tissu. Et de même pour le côté devant, je n'ai pas plié, mais il faut plier aussi. Ce ne sera pas dans la pliée. Moi, on a besoin de deux pièces. Donc, il faut plier le tissu comme je l'ai fait ici, comme ça. Donc, on a besoin que notre tissu ait plié nos deux. Voilà, comme ça. On ne met pas dans la pliure. C'est plié en deux, mais on ne veut pas que ce soit dans la pliure. C'est juste pour avoir deux pièces. Et ici, notre côté latéral est là. Il est déjà, on a déjà deux centimètres. Donc, on vient, ici, c'est notre encolure. On vient placer nos un centimètre, un centimètre. Ici, c'est le côté de la pince. C'est là qu'on a coupé dans la pince. Donc, il nous faut un centimètre aussi pour pouvoir mettre le côté dos et le milieu dos ensemble. Donc, là, comme ça. Et au bas aussi, on vient mettre la valeur de couture que nous voulons pour pouvoir faire notre ourlet. Et pareil pour cette pièce aussi. On vient placer comme ça. Ici, c'est le côté de la fermeture. On n'a plus rien à rajouter là-bas. Donc, le tissu est toujours plié en deux. On aura besoin de deux pièces. On vient ici, on place les un centimètre au niveau de l'encolure. Ça, c'est l'encolure du dos. Ici, c'est au niveau de la partie où nous avons coupé dans les pinces. Là, comme ça. Pour pouvoir assembler les deux parties. De cette façon. Et au bas, ici, il va falloir placer aussi la valeur de couture pour pouvoir faire notre ourlet. Donc, c'est tout ce qu'il y aura à faire, tout ce que vous aurez à faire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager massivement pour aider d'autres personnes et à vous abonner. Et je vous souhaite un bon dimanche. Et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501